Salut les viewers, c'est Marcus Ponyus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon 2.2.1. Nous allons faire de l'Arena comme c'était prévu, chers amis. On va bien voir comment ça va se passer, si je dois débrancher ou rebrancher mon pad en plein milieu. Chargement du jeu, nous sommes avec un pauvre Sidewinder, c'est assez triste. Ça te permet de voir les cockpits aussi, des nouveaux vaisseaux de chasse qu'on a pu voir aussi dans l'Amisageur 2.2. C'est à dire les vaisseaux qui peuvent être transportés dans d'autres vaisseaux tout simplement. Ils sont 3D printés littéralement, c'est la méthode de fabrication désignée par les développeurs. CQC Championship ! Ok. Match à mort en équipe, capture du drapeau. Match à mort en équipe je pense. Niveau 1, F63 Condor, je sais pas du tout ce que j'ai pris. C'est la fête, j'ai pas le choix. Il est clair que j'ai pas le choix. Bon. C'est pas grave. Recherche d'une partie. Vais-je trouver quelque chose pour cette première gamme ? Poupipoupipoupipou. Est-ce qu'il y a encore des gens qui jouent en CQC ? Hein ? Le volant qui marche toujours. Il est toujours aussi raide. Hop. Bon. Va-t-il y avoir une ellipse ? Va-t-il y avoir une ellipse ? Alors attendez, parce que du coup, si je me mets là, voilà, vous pouvez me voir parler au micro complètement amoureusement. Je lui fais des... Des petits bisous. Bref. Apparemment mon micro est coupé, ce qui est cool. Ca évite aux gens de m'entendre. Recherche d'une partie, ça commence à être un poil long. Bon. On va faire une ellipse ? Ellipse ! Bon, après une attente assez longue, chers amis, on va sortir du CQC. Voulez-vous vraiment quitter le matchmaking ? Oui. Apparemment, personne ne joue au mode arena du jeu. C'est génial. En tout cas, pas en match à mort en équipe. Non, non, il y a personne qui y joue. Du coup, on va repartir en normal. On va partir en solo en ligne. Et on verra bien. On va peut-être rejoindre le système SOL. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore véritablement de nouvelles de votre part. Ou alors on rejoint directement... On rejoindrait bien l'Empire. La place, la capitale de l'Empire simplement pour pouvoir y aller. Et ensuite, peut-être récupérer des missions sur place. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va peut-être partir là-dessus. Tout dépend de là où on sera vis-à-vis de... Je sais que normalement tout ça, je les ai mises en checkpoint. Voilà. Capitale de l'Empire, Ashnar. Est-ce que j'ai accès à Ashnar ? Apparemment, j'y ai accès. C'est à 104 années-lumière. Donc, je n'ai vraiment pas très loin. Je ne sais pas si je peux y aller. Normalement, il y a un permis. Mais on va bien voir. On y va. On décolle. Et puis, on va bien voir. On va se balader un petit peu. Ça va nous changer. On est à 3 sauts. 3 sauts ? Oh là, ça va aller tellement vite. Sans années-lumière, 3 sauts, c'est génial. En soi, c'est absolument génial. Bon, je vais peut-être pousser un tout petit peu le micro, quand même, pour arrêter de vous éclater les oreilles avec ma belle voix. Hop. Voilà. Alors, au niveau du... Bon, ça passe bien au niveau de ça. Donc, ça, c'est cool. J'en parlais avec certains d'entre vous. Enfin, avec Heisenberg sur... Sur... Hop. Tout ce qui est Steam, tout ça. Alors, il y aura plusieurs choses qui vont arriver prochainement. Il y aura un Discord, par exemple, sur la chaîne. Ça, c'est prévu. Vous inquiétez pas. Euh... Un Discord... Qui regroupera... La plupart des séries du jeu qui seront en ligne. C'est-à-dire Starbound. C'est-à-dire Robocraft... Robocraft, pardon. Elite Dangerous. Euh... Donc, déjà, au moins ces trois-là, hein. Qui sont les trois séries principales de la chaîne. Donc, c'est normal qu'elles soient dessus. En tout cas, celles qui sont les plus redondantes. Euh... Forcément, il y aura aussi une partie du Discord qui sera sur Overwatch. Qui lui aussi devient redondant. Et euh... Là, on verra plus tard... Si euh... Enfin, comment ça se passera au niveau d'Overwatch. Parce que c'est vrai que Overwatch, c'est un jeu qui me plaît énormément. Je passe beaucoup de temps dessus parce que j'apprécie y jouer. Même si je rage beaucoup, j'apprécie vraiment y jouer. Euh... C'est là un petit peu la différence avec Robocraft. Je rage beaucoup. Et euh... Souvent, ça me dégoûte un petit peu de voir la communauté. Par exemple, à tout à l'heure, j'ai joué un épisode. J'ai sorti un épisode où les deux premières parties, j'ai fait trois parties. Dans les deux premières parties, j'avais des levers ou des mecs qui se barraient pour n'importe quelle raison. Enfin bref. Qui s'amusaient à ne pas jouer le jeu, quoi. Donc... Bon. L'avantage de... De commande Overwatch, c'est qu'il n'y a pas que ça qui soit... Il n'y a que ça qui soit... Il n'y a que des levers qui soient... Que les levers qui soient véritablement... Problématique sur le jeu, si je puis dire. Oh non, 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 en fait... Eh oh ! Ma température va peut-être baisser au bout d'un moment, non ? C'est bon ? Ah c'est cool. C'est bien. En fait, je ne descendais pas d'un seul degré. Et puis d'un seul coup, non, je devais perdre 30 degrés en 3 secondes. Bon, c'est pas grave. Bref. Donc oui, bon bref. Overwatch, c'est un jeu qui aura aussi sa place sur le Discord. Il faudra simplement, par contre, que je trouve. Donc ça, ça sera... Il faudra que je trouve des gens qui soient extrêmement présents sur le jeu. Par exemple, sur Robocraft, j'avais dit déjà que je mettrais des modos dans le clan. Ils seront aussi, s'ils le souhaitent, modos sur le Discord. Parce qu'on va avoir besoin de modos, hein. Clairement. Euh... Est-ce qu'on va véritablement avoir besoin de modos ? Je ne sais pas. On verra. On verra le moment venu. Euh... J'en réfléchir à plusieurs façons de faire. Je pourrais aussi faire des personnes qui ne seront pas vérifiées et qui pourront parler dans un canal particulier, etc. Etc. On verra le moment venu. Tout simplement. Euh... Certains m'ont dit... Alors ça, ça m'a étonné. Euh... D'ailleurs, je vous remercie pour votre soutien à tous, chers amis, encore une fois. Vous êtes vraiment tous à me soutenir. Et c'est vraiment sympa. Euh... Mais euh... De quoi je voudrais pas... Oui, voilà, c'est ça. Euh... Attendez. 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 Une heure. Deux heures. Trois heures. Ouais. Je passe quatre heures. Minimum quatre heures par jour à monter. Euh... Sauf en week-end, forcément, où là je prends mon temps, etc. Etc. Euh... Plus à peu près deux heures de tournage. Euh... Ça fait... Ouais... Non, attendez, 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 attendez. Ouais, non, je passe... Bref, je passe à peu près euh... Attendez. Je passe à peu près... Minimum quatre heures de montage par jour. Plus à peu près quatre heures de tournage par jour aussi. Faut se dire ça, un minimum. Je fais déjà huit heures. L'avantage, c'est d'avoir les deux PC, donc j'ai rien à temps fou pour monter. Parce qu'il faut compter qu'en fait, une vidéo à monter coûte... Euh... Une vidéo tournée dure deux fois plus longtemps à monter. Euh... C'est à peu près ça qu'il faut compter. Oui, non, pour une... Pour une capitale. Ok, c'est bon, on y va. Hop. Euh... Vingt-neuf mille aisselles ? Et y'a rien avant ? Vous êtes quand même pas sérieux là ? Ok, on va aller voir ailleurs. Qu'est-ce que j'ai à face essai ? Tuyau de refroidissement. D'accord, ok. Arsenic potentiel. Farm Empire Additi. D'accord. Euh... Naïti, c'est où ? Il faudrait vérifier ça aussi. D'accord. Euh... On va revenir sur HNAR. Est-ce que autour, imaginons, au niveau de tout ça... J'ai du jaune. Ça m'étonne. Non, je vois rien. Euh... Ok. Hum hum. Bon. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là-dedans. À Coastacal. Hop. On va aller se trouver une petite station sympa. Pas trop loin d'un RES. Euh... Quoi que non, j'ai pas de vaisseau de combat. Bon, on va aller voir. On va aller voir. Avant de dire ça, on va aller voir. Et au pire, je refais une ellipse et je ramène un vaisseau. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on va faire. On va essayer de trouver un endroit sympa. On va pouvoir se faire deux, trois petites choses et puis on verra bien. Donc ouais. Euh... Pour ce qui est des Discord, de la partie premium du Discord. Sur le principe, c'est cool. Parce que moi, ça me fait un petit peu plus d'argent, etc. Etc. Donc effectivement, ce serait bien. Mais euh... Enfin, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour vous faire des, comment... Des versions premium de moi. Euh... Donc ouais, pour l'instant premium, c'est pas... C'est pas... Envisageable, si je veux... Enfin, c'est pas... C'est pas dans mon... C'est pas que c'est... Euh... Non, 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 non. Rodrigue, non. Je suis désolé. Il y a des limites, là. Voilà. Merci, Rodrigue. Rodrigue, il a compris qu'il avait fait une bêtise. C'est bien, Rodrigue. Euh... Il y a rien dans le... Dolgov ? C'est pas possible ! Dolgov Vision, qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai vu plusieurs fois, mais t'étais pas là ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bon, on va bien voir s'il y a quelque chose d'intéressant dans le coin. Euh... S'il y a pas de R.E.S. on ira ailleurs. Euh... Tout ça pour dire que... Ou alors, on ira directement sur sol récupérer d'autres vaisseaux. Mais euh... On verra bien. Euh... Donc ouais, tout ça pour dire que le... Le premium, pour l'instant, c'est pas... C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Euh... Je veux pas vous... Vous faire ça. Vous obligez à faire ça. Surtout que voilà, encore une fois, je serais pas... Forcément énormément présent sur le Discord. Bien que... Bien qu'il se peut que j'y passe un petit peu de temps, euh... Le soir, pendant les montages ou n'importe quoi. Même si pendant le montage, je regarde une série habituellement. Je peux très bien passer un petit peu de temps avec vous sur le Discord. Bon, ça va augmenter un petit peu la durée des montages. Parce que... Parce que voilà, hein. Dès que j'utilise internet ou n'importe quoi. C'est pour ça que moi, à la base, j'ai... J'ai mon téléphone ou ma tablette, hein. C'est pour... Occuper un petit peu le temps libre. Euh... Donc bon, on verra. Euh... Donc bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y aura toujours... Il y aura un Discord dans quelques temps, une fois que j'aurai trouvé des modos pour le gérer. Simplement. Alors. Alors, alors. Et s'il y a des gens qui ont une quelconque expérience dans... Dans Discord en tant que modérateur ou créateur ou n'importe quoi. Euh... Même... Enfin, une expérience quand même assez avancée, chers amis, hein. L'objectif, c'est quand même d'avoir un minimum de... D'expérience si j'en demande. Euh... Euh... N'hésitez pas à vous présenter dans les commentaires. Moi, j'irai directement vers vous et en... En... En MP ou sur Steam directement pour qu'on puisse en discuter. Et vous puissiez me conseiller. Voilà. Euh... Donc, 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 donc. Doll Gov Vision. Alors, on voit qu'il n'y a pas du tout de RES dans le coin. Du coup, c'est pas bon. Du coup, c'est pas bon. Euh... On va se rendre au System Sol, tant pis, hein. On va se rendre au System Sol. À moins qu'il y a autre chose. Attendez, qu'est-ce qu'il y a ? Farm Q, une fédération. D'accord. Ah ! Je me fais agresser. J'étais à l'arrêt. Exact. Tiens, tiens, tiens. Mais kive là. T'as que ça à foutre. Hop. Voilà. Je vais être parti en même temps que tu m'auras tiré dessus. C'est débile. C'est débile, c'est débile, c'est débile. Enfin bon. Ah non, je vais rien regretter du tout. Je suis désolé. Je ne... Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Voilà, c'est dit. Là, 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 là. Comment ça se fait que j'ai des vaisseaux partout ? C'est quoi ce bordel ? Il me semblait les avoir rapatriés. Je suis un peu dégoûté. Bref, c'est la fête. Hop, on y va. On retourne à seul. On va changer de vaisseau. Hop. Aïe, putain. Oui, tu m'as sélectionné seul. Hop. Alors. Sol. Etablir itinéraire. Voilà. Mais. Oh là 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 là. Voilà. Hop. Allez, ouvrez-moi maintenant. La carte du système. Hop. Voilà. Et là, ça passe. Hop. C'est bon. Combien de sauts ? Quatre. Ça va aller vite. Ok. Quoi qu'il en soit, oui. Donc, il y aura bel et bien Discord sur les séries principales. Euh. Il y aura sans doute. Sans doute du passage. Euh. Lors de mes montages que je ferai. Le soir sans doute. Euh. On verra exactement. Euh. Pour ce qui est des heures d'arrivée des vidéos. Je vais essayer de changer ça. De modifier un petit peu tout ça. En essayant de vous en mettre une le matin. Enfin. En tout cas, une dans la matinée. Une dans l'heure de midi. Une dans l'après-midi. Si ça vous plaît. Ou alors. Sinon, on reste sur les trois vidéos au même moment. Et ce sera dans le milieu de l'après-midi. Ou vers quatre heures. Je peux faire ça. Sauf si vous avez d'autres heures de prédilection. Et on verra. En tout cas, répondez à Sophie dans les commentaires. Je rappelle que votre avis compte. Et quoi qu'il en soit. Je reposerai toutes ces questions sur les séries principales. De la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Hop. Ah oui. J'ai eu peur. Ça resonnait encore un petit coup. Hop. Allez. Dépêche. C'est long un chargé dis donc. Hop. L'avantage c'est que. Alors. Je vais pouvoir changer le nom. J'avais mis un nom d'épisode pour. Hop. Pour cet épisode. Mais bon. Ce ne sera pas ça. Par contre, je vais mettre un autre nom d'épisode. Qui sera. Hop. Coupons les moteurs avant de rentrer dans le soleil. Enfin dans l'étoile. Hop. Voilà. C'est le bordel. Un petit chargement de. D'exploration. Je ne trouve rien. C'est génial. Hop. Donc voilà. Si vous avez des. Donc encore une fois des systèmes de combat. Où il y a plein de missions d'empire. Voir même des missions de donation d'empire au passage. N'hésitez pas à me le donner chers amis. Moi je serais ravi d'aller faire un tour et de le farmer un petit peu. Ça va donner un peu plus d'action aux missions. Enfin aux épisodes. Et dans les missions aussi forcément. Quitte à redonner ce que je gagne derrière en donation. C'est pas. C'est pas un problème. Pas du tout. Hop. Donc encore deux sauts c'est ça. Voilà. Ok. Ce serait bientôt arrivé alors. Hop. Boum. C'est quand même vachement bien comme jeu. J'adore. 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 Il mériterait peut-être. Il mériterait peut-être véritablement un système de VR. Mais bon. J'ai pas l'argent pour ça. J'ai pas l'argent pour ça. En tout cas. J'ai vraiment hâte de recevoir le pad. Enfin le comment. Le Otas. Puisqu'il nous permettra d'avoir normalement une autre. D'avoir normalement une autre version du jeu. Si je puis dire entre guillemets. C'est à dire que je vais enfin pouvoir bouger la tête dans le jeu. Normalement avec le nombre de touches qu'il y a dessus. Je pourrais bouger la caméra et faire ça. Ce qui fera. Ce qui rendra le jeu beaucoup plus dynamique. Je pense. Hop. Je suis déjà. Ah oui. D'accord. Ok. Dire que bientôt je serai pas au bouton. Je serai au. A la commande. A la manette des gaz littéralement. Alors. Donc on arrive au système seul. Poupip. 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 Mes chargements sont un peu long. J'ai pas pourtant de téléchargements en cours ni rien. Ni d'upload. Sauf si j'ai une mise à jour d'un jeu. Mais ça m'étonne. Hop. On y va. Pleine charge. Pleine puissance monsieur Zulu. Hop. Crack. Alors il y a un bon nombre de jeux qui sortent avec pour thème l'espace depuis l'arrivée de No Man's Skies. Que ce soit des space survival, enfin de la survie dans l'espace. Ouais des space survival je pense. Ça va s'appeler comme ça je pense. Que ce soit simplement de l'exploration à la No Man's Skies. Que ce soit de, enfin bref il y a plein 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 de jeux ayant pour thème l'espace. Qui sont sortis mais bon honnêtement vu le nombre de, enfin par principe l'espace c'est gigantesque. Donc il faut forcément passer un grand nombre d'heures dans un jeu pour pouvoir absolument s'amuser. Regardez moi avec Starbound, regardez moi avec Robocraft ça se passe dans l'espace. Oulala Marcus t'as fait le cours Marcus. Marcus qu'est-ce tu fais tu causes tu causes tu causes mais tu fais que de la merde d'ailleurs hein. Hein Marcus c'est pas bien. Vilain Marcus. Hop, voilà. Mais live. Oh ça remonte à loin. Mais live Fury Dangerous ça remonte à loin. Je crois que ça remonte à la 2.1 ou à la 2.0. Quand je faisais Roby Go non ? Je sais plus je crois. Je sais plus sans doute. Sans doute sans doute sans doute. De toute façon je pense que je vais en refaire un petit live sur. T'as compris. C'est difficile à dévoire. T'as du mal à les trouver ou je sais pas. Ouais non je pense que je vais refaire un petit live sur Elite Dangerous ce week-end de toute façon. Sûrement un live sur Overwatch. Peut-être un petit peu de Robograph, un tout petit peu hein. Ce sera, on verra. Ce sera pour voir s'il y a des gens plus de dispo. De toute façon on va vraiment essayer de gérer un peu plus mieux si je puis dire tout ce qui est relatif au dialogue entre vous et entre moi, vous et moi. Via donc c'est live forcément, via plein de choses. Donc le Discord dans d'autres circonstances bien sûr. Une fois qu'il sera sorti. Mais normalement je devrais pouvoir augmenter le... La quantité de dialogue entre vous. Hop. Voilà. Crac. C'est adorable qu'il veut regarder les anciennes vidéos. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à re-regarder toutes les séries depuis le départ. Il y a plus de 300 vidéos sur RoboCraft. Il y en a qui me disent ah bah non mais je vais les reprendre. D'accord ok. Il y a plus de 100 vidéos sur Horizon. Ah bah non je vais les reprendre à zéro aussi. Il y a plus de 100... Ah bah bon d'accord ok. Je me tais. Donc c'est vraiment sympa. Merci à vous de votre soutien encore une fois. Hop. Voilà. On va rentrer dans le hangar des fois qu'on veut changer de vaisseau. Puis on verra si on en fait quelque chose ou pas dans cet épisode ou si on passe notre épisode simplement à parler. Je pense que des fois aussi on a vraiment besoin de parler de tout ça un petit peu. C'est toujours sympa. Je pense que le Discord va vous ravir. Vous allez être content. Quand il sera sorti déjà. Mais déjà le fait que j'en parle déjà vous allez être je pense un peu plus rassuré vis-à-vis de tout ça. Est-ce qu'on a des choses à payer ? Non et non. Parfait. Parfait parfait. Ici en cartographie est-ce qu'on a quelque chose ? Oui normalement un petit peu. 110 000 crédits c'est toujours ça de près. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Nous sommes donc toujours 68% prospecteurs. C'est toujours ça. Juste pour voir chantier naval qu'est-ce que tu vends ici ? Sidewinder, Eagle, Adder, Vulture, Federal Dropship, Orca, Beluga Liner à 84 millions. Et on retourne sur le Sidewinder. D'accord. Ok. Le prix de l'Orca il est combien ? Est-ce que l'Orca est véritablement rentable en fait ? C'est ça le truc. Orca il y a 30 millions de différences. Est-ce que c'est rentable de le prendre ? Je ne sais pas. Si vous le savez chers amis dites-le moi dans les commentaires. En tout cas je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo qui a été à mon avis bien remplie. Je vais rapporter plein de tous les vaisseaux. Je vais les ramener ici. Et je pense qu'on partira prochainement avec le comment le... Vas-y prends. Hop. Eagle, Cobra, Viper. Ils sont tous là normalement. Pourquoi j'ai des vaisseaux qui apparaissent ailleurs alors ? Bah non. Si c'est bon ils sont tous là. Ouais je pense qu'on partira avec autre chose la prochaine fois. Oh là là il est mal fichu ce truc. Il va falloir que je le rééquipe comme il faut. Ouais je pense que je vais le rééquiper bientôt aussi. On va partir avec le piton cela dit. Puis on va se laisser là pour cet épisode je pense. En tout cas les amis j'espère que je vais avoir vos retours sur cette vidéo sur tout ce que j'ai pu vous demander. Véritablement c'est important pour moi d'avoir votre avis là-dessus. Donc encore une fois les amis merci d'avoir laissé cette vidéo. N'hésitez pas à le pouce, vérifier, la commenter, la partager, vous abonner. M'ajouter dans le jeu si vous le souhaitez. Rejoindre le groupe Steam. Je vous mettrai au courant pour tout ce qui est Discord tout ça très très vite. Vous inquiétez pas. De toute façon j'ai des idées déjà pour les modos que je vais prendre. Donc je vais au moins leur proposer à eux. Puis on verra ça ensuite ensemble. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour ton aventure dans Elite Dangerous. Salut les gens et yo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501